Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Norwegian Wood sur Open Versailles 4, une série dans laquelle ça devient compliqué financièrement, ce qui n'est pas une trop grosse surprise, et dans laquelle on va aller faire des conversions peut-être les moins chères, on a un 92% d'huit religieuses, donc on n'a pas trop de quoi se plaindre. De ce côté, pour le moment, on va enlever les édits de manière générale, et puis on va s'apprêter à se battre contre les rebelles qui ont attendu que notre trêve se finisse avec les anglais pour venir, ils sont sympas, c'est vraiment cool. Alors on a nos deux stacks ici, est-ce que c'est le meilleur plan ? Je pense que c'est pas mal, ouais. Bon, vous allez déjà venir là, on va déjà aller chercher notre amiral. Il est pas terrible, hein. Vraiment pas terrible, il a le mérite d'exister, mais il est vraiment pas terrible. Pour dire le risque, entre guillemets, qu'on prend en mettant 94% les bourgeois, je suis pas très très satisfait. Bon. On va pas déconner, on va arrêter les blagues. Il y a des rebelles, il y aura des rebelles, c'est sûr, il y a toujours des rebelles. Pour le moment, vous venez ici. Je sais pas où sont les troupes anglaises. Je sais pas si elles sont passées. Bon, vous me direz, c'est pas grave au pire, hein. Maintenant, il y a, a priori, on a pas tellement peur des anglais, mais quand même. Et puis, on va déclarer cette guerre, une bonne fois pour toutes, entre guillemets. Ça, ça va nous permettre d'avancer un petit peu. Tant pis pour les rebelles. Alors, on peut faire venir les français, volontiers. On va prendre quand même Reconquête. Je pense que c'est quand même le meilleur plan avec, c'est quoi, Montgomery, il y a des fortifications. Donc de toute façon, quoi qu'on fasse, il y a des problèmes de ce côté-là. Donc, prends-moi Montgomery. Le Brambourg va pas venir. Bon, ok, ils ont plein de dettes, tout ça. Ah, nous, on fait venir quand même du monde dans l'histoire. On va partir du principe que les continentaux vont être gérés par la France. On verra ce que ça donne de ce côté-là. Alors, toi, tu vas aller dans cette région-là. Toi, tu vas aller là pour le moment. Et je sais pas trop où sont les anglais, du coup. Il y a 5000 troupes là. Ok, on va aller... C'est ce qu'on va aller saluer, hein. Avec toute la différence possible. Ici, donc, c'est un fort de niveau 2. On n'est pas obligé de laisser tout le monde, du coup. On n'est pas obligé de prendre de l'attrition comme des ouf. On peut prendre ça aussi, une réforme. C'est intéressant. Alors, parlementarisme. Permet la mécanisme de parlement. Ok, interdit l'ordre de la noblesse. Décrets royaux. Absolutisme maximal, plus 5. Pourquoi pas. Cours aristocratiques. Déclat annuel de la tradition terrasse, moins 0.5. Ok. Assemblée des ordres. Productivité, plus 10%. Ou états généraux. Ah, républicains et monarchistes vont s'opposer pour s'assurer le contrôle du pays. C'est marrant, ça. Mécanisme gouvernemental. Mécanisme, pardon, gouvernementaux. Pas de consorts. Pas d'héritiers. Durée des mandats, 4 ans. Autorisez un mécanisme d'opposition entre républicains et monarchistes. Donc, ça veut dire que t'as droit au mariage royaux. Ça veut dire que si c'est les monarchistes qui sont au pouvoir, le mec reste. Donc, les monarchistes restent au pouvoir. Les monarchistes nous donnent des trucs. C'est des trucs néerlandais, en gros. Je vous propose de prendre un truc assez simple. Notre productivité est intéressante. On va prendre le truc qui augmente la productivité. L'assemblée des ordres. Ça, c'est pas aller sur un truc qui nous demande des mécaniques un peu plus complexes. Ça, ça ira très bien. On a évidemment Stack Wipe, c'est Gala. Ah bon, c'est pas autrement surprenant. Akasti nous a insultés. C'est pas autrement surprenant non plus. On va faire ça de ce côté-là. Et puis, alors. Les Français. Fin des conflits d'intérêt en Suède. Donc, les gars qui sont là. On est en guerre contre qui, exactement ? Ok, espérons que les Français peuvent s'occuper de ça. On en a quand même qui sont proches de chez nous. Donc, on doit peut-être ramener un stack pour aller s'occuper de cela. Pas un problème. Honnêtement, en termes de troupes... Ouais. Bon. Voilà. Les Anglais, typiquement, ont 12, 18, 22 000 troupes, nous dit-on. Nous, on a déjà plus de fantassins que ça. Donc, a priori, ça ne devrait pas être tellement un souci. On va simplement occuper tout ça tranquillou. Et puis, une fois que ce sera fait, on ira occuper probablement l'Irlande aussi, au final. On va juste voir un truc. Je décide de te prendre ça. Voilà. Hum. 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 Bon, vous me direz, c'est vrai que ce n'est pas l'objectif de guerre. L'objectif de guerre, ce serait quand même surtout que tu rétrécèdes ça. Et ça, ça ne devrait pas changer grand-chose à tout ça. Après, il faut voir. On peut peut-être prendre ça et ça plutôt que Londres. Même si Londres, ce serait quand même intéressant. Ce n'est pas grave si on ne prend pas Londres tout de suite. On continue comme ça. Ouais. Là, ça devient un peu plus roche, mais ce serait éventuellement faisable. Ce qu'on peut aussi faire, plutôt que de prendre cet état-là, qu'on pourra peut-être prendre par la suite. On peut aussi aller prendre de l'Irlande. Je pense que ce serait moins problématique d'aller prendre de l'Irlande. Est-ce que ça a un intérêt pour nous ? Nettement moindre, quand même. Donc, l'Irlande, je dirais, tu peux la garder, Angleterre, pour le moment, ton Irlande. Ça ne me pose pas de problème. Puis sinon, on va plutôt dans ce sens-là. Ok. Ça, ça marcherait. Puis, je ne sais pas. Par exemple, ici, là, là, là. Ouais, ça, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais ça veut dire qu'après, on aurait de nouveau une trêve de 15 ans. Et puis après, il faudrait manger ça. Mais ça va de nouveau nous prendre des plombes si on ne veut pas avoir trop de problèmes. Avec des gens qui nous disent, non, mais non, mais ça ne va pas. Mais non, mais ça ne va pas. Mais ça ne va pas parce que ça ne va pas. Donc, ouais, ça peut être pas mal. Mais ça veut dire qu'on attend 1560. Probablement 65. Et c'est ce qu'on ait suffisamment de scores de guerre pour faire ça. Pour une autre guerre qui ne suffira pas pour prendre tout ça. Clairement pas. Donc, une guerre qui pourra peut-être nous permettre de prendre les Hampshire et tout l'état de Londres. Mais il nous faudra encore prendre cette région-là. Probablement dans une guerre ultérieure. Bon, ça irait. C'est 1665, nous-t'en 1670. On a encore 1690 après. Puis c'est bon, on y arriverait. Mais ça serait quand même assez roche. C'est pas top pour le moment, honnêtement. Mais bon, on verra encore par la suite. On a encore un petit moment avant que ce soit réellement important. Ok, ça s'est pris. On pourrait déjà aller commencer à occuper Londres. C'est un peu embêtant. On va y aller avec notre niveau 3 de siège. Je peux juste prendre l'objectif de guerre avant. Toi, du coup, tu ne sers pas à grand-chose. Donc, va du côté de l'Écosse. Reviens par ici. Pour le moment. Les Français... Vous faites quoi, les Français ? Vous faites quoi ? Alors, il y avait l'idée peut-être de donner aux Français ça. Pourquoi pas. Ok. On s'en fout. Voilà. Non, d'accord. Fin de la trêve avec la Pologne. Colonie auto-suffisante. Super. On aura bientôt une nouvelle nation coloniale ici. Ok, c'est bien. Est-ce qu'on va ailleurs chercher une nation coloniale ? Je pense que ça peut être intéressant maintenant d'aller chercher une nation coloniale en Amérique. Delaware, par exemple. Ou Chesapeake. Chesapeake est plus intéressant à mon avis. Let's go. Et on va... Je pense qu'on peut se permettre ça maintenant, non ? Galoglas réformé. Tu vas nous mettre des Frantirard. C'est tout. C'était tout. Ok, très bien. Donc ça va quand même nous prendre un moment. On va être un peu weak, mais ça va. Ok, on a fini tout ça. Financièrement... Bon, ça roule, mais... Bon, je ne sais pas pourquoi. Ça roule mieux maintenant, mais ça roule. Bon. Ok, si vous voulez. Donc du coup, on peut se permettre d'aller, par exemple, à Viborg. Comme ça, c'est fait pendant qu'on a un petit peu d'argent. Et puis peut-être que Viborg... Je ne sais pas si c'est un état qu'on a. Ce n'est malheureusement pas un état qu'on a. C'est certainement pour ça que c'est si cher. Mais comme ça, ce sera fait. On a des Portugais qui sont là. Ok. C'est relou. Pas grand-chose d'autre à dire. Les Français sont là, cela dit. Donc ça, ça peut être pas mal. Mais les Portugais sont ici. Je ne sais pas pourquoi les Français ont décidé de venir là, en fait. C'est vraiment le seul endroit où on n'a pas besoin d'eux. Mais vraiment pas, pour le coup. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Mais bon, bref. Et ici, voilà. Ça s'est tombé. C'est très, très bien. Bon. Toi, tu vas me laisser un Gus qui va aller à droite là. Ici. Et là, vous allez ici. Toi, tu passes au Pégal. Toi, tu passes au Pégal. Et nous, on va du côté de l'ombre. Et ils ont gardé ça. C'est un peu embêtant, franchement. Je n'ai pas envie qu'ils gardent des trucs, moi. Alors, de ce côté-là, on va laisser toi. Et on va te mettre vous autres. Vous allez aller là. Ok, ici, tu vas aller là. Espérons que les Français ne vont pas commencer à venir nous gonfler ici. Parce que ça, j'aimerais prendre ça peut-être pas. Je crois pas. Je sais plus. Est-ce que j'avais décidé ? Non, ça ne fait pas partie de ce qu'on prendrait éventuellement. Enfin, encore une fois, on se laisse l'option. Tu ne gardes pas ce... Non, mais arrête de garder des trucs, Français. Ce n'est pas le but. Merci. On est à Cambridge maintenant. Voilà. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Donc, ici, on est sûr qu'il n'y a pas de problème non plus. C'est très bien. Ça, on le tourne au pégal. Parfait. Ok, bon. Ce qu'on va faire... Le problème, c'est qu'on n'a pas fini d'assiéger Londres. J'aimerais bien finir d'assiéger Londres, quand même. Est-ce que j'essaie de... Est-ce que je tente le coup ? Parce que je vois, les Anglais sont bloqués, là. On va rester. On va faire ça comme ça. Toi, tu vas aller prendre ça. Vous, vous allez de ce côté-là. Je pense que nos 20 transports ne devraient pas avoir trop de soucis. Je ne vois pas les Portugais venir par là. Des nobles de la province, des filles Oslo. Évidemment. C'est incroyable, à part ça. Si tu veux, prendre l'autonomie à une 20. On ne s'en fout. On ne va pas se battre comme des troupes, maintenant. Vous êtes gentils. Ok. Très bien. Nos alliés vont attaquer ici. Pas de souci. On va aller par là. On va aller là. Voilà. On va plutôt. Ok. Très bien. Alors ça, on récupère. Et du coup, on est en guerre contre qui ? Rappelez-moi. Ça, ça va se récupérer tout seul. On peut aller là. C'est déjà assiégé. Par des rebelles. Combien ? Moins 21%. Ok. Bon, on va passer quand même. On va aller les chercher. On va aller là pour le moment. Honnêtement, on n'a pas besoin d'aller forcément plus proche. Euh... Ok, merci. Par là. Très bien. Les Français sont passés. Ils se sont dit que c'était une bonne idée. Tu veux, hein ? La trêve avec cela-là, c'est fini. Ici, on les insta-wipe. On reprend ça. Siège de Londres est terminé. Voilà qui est une bonne nouvelle. Ok, on va s'assurer qu'il n'y a plus d'onglets ici, en Angleterre. Très bien. De ce côté-là, on est arrivé là. Vous en êtes à quoi ? Vous en êtes à 14%. C'est super. Donc, nous, on passe à 16%. Ok. On n'a pas besoin d'être 40 000 non plus ici. Mais bon, on peut peut-être même déjà sortir du monde de ce côté-là. Donc, c'est quoi ? Bray, mais à freeze. Non, ce n'est pas encore le cas. Mais bientôt. Ok, ok, ok. Le problème, c'est qu'ils sont droits à... Là, les Anglais de ce côté-là. Donc, ce n'est pas idéal. Ce qui serait le mieux pour nous, fondamentalement... Bon, ça, c'est un peu embêtant, mais ce n'est pas grave. Ce qui serait le mieux pour nous, c'est de... D'aller récupérer le... D'aller prendre la capitale portugaise, Lisbonne. Le gars qui dit ça comme s'il y avait besoin de préciser, en fait. La capitale de Portugal, Lisbonne. Oui, oui, c'est vrai. Preuve du contraire, c'est ça. Pour le moment, vous, vous allez aller à Hirscher. Voir si eux décident de partir un petit peu. Et vous, vous continuez votre siège ici, avec la totalité. Même si ça va nous faire perdre des hommes, c'est un peu embêtant, mais ce n'est pas grave. Freeze occupe Gruningen. Mais par contre, leur capitale est tombée. Donc, ça devrait suffire pour les sortir. C'est le cas. Je vais surtout vous demander des Warrep. Vous pourriez me transférer de la puissance commerciale, mais actuellement, ça n'a pas d'intérêt, puisqu'on n'est pas là. Même si c'est notre objectif, on n'y est pas encore. On prend 110. Sur ces 110, on obtient 44. Donc, moins que la France, c'est un peu embêtant, mais ce n'est pas grave. C'est déjà ça. D'ailleurs, on parlait éventuellement de données aux Français Calais. C'est bête, parce que c'est joli comme ça. Puis, je pense qu'ils font beaucoup pour leur donner Calais. Puis, est-ce que c'est vraiment bien de leur donner Calais ? Parce qu'ils voudront venir dans les guerres pour Calais, très régulièrement, pour nous, à mon avis. Donc, ce n'est pas forcément une bonne chose que de leur donner Calais, à mon avis. On va voir si on peut prendre ça de ce côté-là. Et puis, comme je disais, on va attendre la fin de ce siège-là, qui ne devrait pas trop tarder. Et puis, une fois que ce siège-là est fini, on sort les mecs de la guerre. Let's go. OK. Ça ne veut pas. Une fois qu'ils sont sortis de la guerre, on va peut-être aller du côté du Portugal. Portugal, je rappelle, ce qu'on voudrait faire, c'est annuler leur alliance avec les Anglais. Volontiers. Marchant de plus. OK, intéressant. Alors, pour le moment, on fait quoi ? On envoie depuis là à là. On envoie depuis là à là. Donc, on pourrait envoyer depuis là, ici. Je pense que ça peut être pas mal. Autre possibilité, on envoie depuis là, en direction de Mer du Nord. Je ne sais pas ce qui est le plus intéressant. Je pense que pour le moment, ça reste ça. Mais on va voir. On va voir où on en est. On est à 13,62. Le siège de Brême est terminé. OK, ça va tout foutre en l'air, ça. Ça va clairement tout foutre en l'air. Il faudrait qu'on sorte Brême avant. Très bien. Tu nous donnes ton argent. Tu nous donnes des rois. Merci. Voilà. Et ensuite, on a 13,62. 14,52. OK. Pour qu'il y ait le plus de porto, ils ont raison. On a maintenant 18%. On envoie quand même deux vers l'u... À mon avis, ça reste pour le moment le meilleur plan. Une fois qu'on sera ici, on a 31%, entre guillemets. Bien sûr, c'est parce qu'on occupe plein de trucs qu'on a 31%. Plein de trucs dont Londres. C'est sûr que là, ils considèrent qu'on a énormément. On n'aura pas autant, bien sûr, après. C'est clair. Arrête de dire bien sûr, parce que c'est ridicule. OK. Bon, ils ont 20 troupes ici, les Portugais. Ça, c'est un peu fâcheux. Mais j'ai vu que les Français ont pu passer par la Castille. Donc, a priori, nous aussi, j'ai envie de dire. T'en es où ? Tu laisses passer qui ? Tu laisses passer Portugal et France. Donc, oui. Pas de souci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller du côté de la France. On va amener nos deux stacks. Bon, c'est dangereux de faire ça, quand même. Mais je pense que si on va... Non, si on va à la France du Nord, ça jouera, en fait. D'ailleurs... Ça peut paraître un peu... Non, mais non, mais on ne pourra pas. On ne pourra pas. On passe par là. Toi, tu vas ici. Toi, tu vas à Scarborough. OK. Il y a trois bateaux ici. C'est trois vies. On ne va pas chercher le conflit. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas là, du tout. Là, 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 là. Merci. Parfait. Et puis, vous, vous allez aller dans cette direction-là. Je pense, franchement, je ne sais pas ce que vaut le Portugal. On regarde, je vous propose. Alors, ils ont 24 000 troupes. OK. En termes de morale, tout ça, ils ont plus de morale que nous. OK. Bon, ben oui. Alors, d'accord. On va être obligés de faire un peu gaffe à ça. Non, on n'a rien de mieux que ça. Donc, on va être obligés de faire gaffe aux Portugais. Ils seront a priori meilleurs que nous. Ce qui est assez surprenant, je vous l'avoue. Mais pourquoi pas. OK. Donc, tu peux aller là, maintenant, sans souci. On peut tenir là. OK. OK. Voilà. Très bien. Les transports. Vous vous réparez pendant un petit mois. Et puis après, vous allez du côté de notre flotte. Je pense qu'il n'y a pas de souci à passer par là. Ça joue. On voit qu'on prend... On ne savait pas qu'on réparait moins chez les alliés. C'est marrant, ça. OK. Donc, du coup, il ne reste plus que les Portugais. Alors, les Portugais, on l'a dit. Ce qu'on veut, c'est vous annuler votre alliance avec l'Angleterre. Enfin, la Castille aussi. En fait... Malheureusement, on n'a pas encore de nation coloniale aux Caraïbes. Donc, on ne peut pas leur demander de nous concéder les Caraïbes. On peut demander aux Anglais, cela dit, de nous concéder le Canada. Pourquoi pas. Ça peut être du score de guerre pas trop cher en termes d'expansion agressive. Pourquoi pas. Ça peut être intéressant. On peut aussi éventuellement faire des troupes en plus ici pour pouvoir faire face aux mecs des Caraïbes. Ça peut être pas mal. On peut essayer. On peut en faire quatre. J'ai vu. Il me semble-t-il. Ouais, on pourrait faire quatre. Bon, pas plus loin, on s'en moque. Ok. Bref. On va du coup aller en direction du Portugal par là pour le moment. Pourquoi tu vas aller là ? Cette désespérance est rebelle, franchement. D'accord. Tant pis pour la guerre. On va aller s'occuper des rebelles alors. On va mettre trois étoiles en siège ici. Puis on va essayer d'aller prendre Lisbonne. Mais bon, je pense qu'ils auront plus de troupes que nous. Ou ils seront de meilleure qualité. Ou je ne sais quoi. Parce qu'il ne faudrait pas que ça nous gonfle juste un petit peu. Ce serait dommage. Et on va aller s'occuper des rebelles avec ceux-là-là. Rebelles qui sont honnêtement à l'endroit le plus éloigné possible. Je pense que ce n'était pas possible autrement sur ce continent. Il aurait fallu aller en Amérique sinon. Très bien. On va faire ça comme ça. Je pense que les transports pourront suffire eux-mêmes. Je ne me fais pas trop de soucis. Heureusement, on a toujours un contrôle sur cette région-là. On passera peut-être. On verra. Je ne sais pas si ce sera nécessaire une fois qu'on aura sorti le Portugal. De passer par l'Irlande. Pour que les Anglais soient sortis de la guerre. Pour finir notre guerre. Si c'est le cas, on ira prendre l'Irlande. Si ce n'est pas le cas, on fera 100. Parce qu'il y a quand même 20 000 troupes. Donc si on peut éviter de perdre des troupes ici. Surtout 20 000 troupes qui sont postées en Allstore. Je ne sais pas. Peut-être que si je mets mes 38 000 troupes en Hercher, ils vont partir. C'est possible. Sinon, ça va quand même faire un peu mal de passer. On passera. Mais ça va faire un peu mal. Donc ce serait pratique si on pouvait éviter. Très bien. Très bien. Très bien. Cela dit, on va s'arrêter là. Pour le moment. Puisque l'épisode est arrivé à son terme. La prochaine fois, on finira cette guerre dès que possible. J'avais dit 45. Vous voyez qu'on a déjà bien dépassé 45. Il nous faudra attendre probablement 50. Donc du coup, pas avant 65. La guerre d'après, ce qui est embêtant. Mais bon, ma foi, tant pis. Ce n'est pas très très grave. Ça nous permet aussi de faire baisser un petit peu notre expansion agressive. Si on prend la Bourgogne, par exemple. Vous voyez qu'on n'en a plus. La Hollande. On n'en a plus non plus. Donc la seule raison pour laquelle on génère encore de l'expansion agressive. Dans un cas comme ça, on a des coalitions. C'est parce qu'on prend énormément de manière générale. De toute façon, je vais effacer là. C'est une fin de session pour moi. Donc on va revenir la prochaine fois. Il n'y aura plus... Ce ne sera plus sauvé. Donc pour le moment, allons... Revisons juste pour voir un peu ce que ça donne. Si on va plutôt dans l'autre sens. On prend plutôt Londres et compagnie. Ce serait quelque chose comme ça. Ouais, ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Ok. Ça... Bon, ce n'est pas possible vraiment non plus, en fait. Parce qu'on génère 55 d'expansion agressive chez des gens de l'Empire. Ça pourrait par exemple nous permettre de faire ça. De donner aux Français qu'Alai, ils seraient très contents. Mais ça reste problématique. Alors ce qu'on peut éventuellement faire... Il y a une frontière entre les deux, là. Entre le Norfolk et le Lincolnshire. Ça m'embêterait de ne pas pouvoir passer d'un côté à l'autre de ce que je veux. De ce que j'ai là en affaire. Ça ne veut pas. Et puis ça, je vous dis, on a zéro d'expansion agressive avec les mecs. Ouais, donc c'est un peu compliqué de prendre Londres. Après, par contre, on peut prendre un peu tout le reste en attendant. Quelque chose comme ça. Plutôt que de prendre le sud. Prendre ça, ce n'est pas énorme. Cela dit, je trouve personnellement. Par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. Et puis améliorer peut-être des relations avec Ex-La-Chapelle et Cologne. Mais bon, ce n'est pas exceptionnel. Mais comme je disais, on verra tout ça au prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada